Bienvenue à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une sortie dite d'endurance. L'endurance en hiver c'est primordial, il faut faire du kilomètre en début d'année pour avoir ensuite au beau jour le fond nécessaire pour pouvoir accélérer dirons-nous. Donc c'est dans le cadre de cette sortie endurance, donc endurance modérée dirons-nous, 115 km, j'en ai déjà fait 30, que l'on va revenir sur ce qui va se passer en 2023 sur la chaîne NCT, les grands projets, bref, je vais vous dire un peu ce qu'est devenu maintenant NCT, ce qu'il va devenir et ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir sur internet, enfin sur moi sur YouTube, NCT en 2023 a du mal à redécoller. On s'est laissé avec une dernière vidéo, un clap de fin direction la côte, puis depuis il y a eu deux petites vidéos et maintenant c'est vrai qu'il y a un petit trou, alors ne vous inquiétez pas, NCT n'est pas mort, NCT travaille dur pour revenir avec un projet encore plus fort. J'ai encore plein de choses à vous faire découvrir, j'attends plein de choses, plein de vélos vont venir à l'essai encore cette année, donc à ce niveau-là, vous serez servi sans aucun problème. Mais si NCT fait une petite pause vidéo en ce moment, c'est parce que je travaille sur un projet, un projet que je voulais faire depuis maintenant en quelques temps et qui va nous permettre de mieux communiquer envers vous, vous proposer des nouveaux contenus. c'est un site internet, alors si beaucoup d'autres personnes font plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient un site internet et ils partent sur la vidéo, alors moi je fais un peu l'effet inverse, mais je ne lâche en rien la vidéo, ça sera toujours la principale activité. Mais on pourra retranscrire certains tests, certains guides, guides d'achat, etc. via des pages web, même pour les concours, etc. Ça pourrait vraiment être beaucoup plus fédérateur, on va dire. L'intérêt c'est ça, c'est de se réunir plus facilement et comme ça, ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. ils seront toujours au courant de l'actualité NCT, la chaîne du vélo, et l'actualité du vélo en général. Donc voilà, c'est sur quoi on travaille actuellement. D'ailleurs, pour le lancement, il y aura un très, très beau jeu concours sur plusieurs jours, donc restez connectés. Je vous ferai l'annonce du site, de l'adresse URL au moment voulu, mais ça se termine et on va très rapidement pouvoir repartir dans les vidéos. Alors là, je me coltine le vent en pleine face. Alors pour motiver en hiver, rien de mieux que de trouver des motivations supplémentaires. Je vous avais donné quelques pistes et moi, ma préférée, c'est de regarder le sens du vent et d'aller chercher des carrés encore inexplorés. Je vous mets la petite vidéo si vous ne voyez pas de quoi je parle. Et c'est pour moi une source de motivation vraiment très grande. Et comme ça, au moins, à chaque sortie, je sais que je vais être surpris par des nouveaux paysages. On est en train de bosser sur des nouvelles tenues. Cette année, NCT va avoir un nouveau sponsor, un nouveau partenariat. Je n'appelle pas ça un sponsor, c'est plus un nouveau soutien. Je ne vous dis pas encore son nom. D'ailleurs, je vous laisse deviner dans les commentaires quelle marque de vêtements va habiller la Team NCT cette année. À vos petits paris, on verra si certains en trouvent. Et ça nous donnera d'ailleurs l'occasion de tester la gamme de vêtements associée à cette marque, je pense. Donc, c'est toujours intéressant. Concernant mon Trek Madone SLR, celui avec lequel je roule actuellement et dont la lampe réagit totalement de façon automatique en passant sous le tunnel, ça, ça fait plaisir. Une série de vidéos va arriver dessus parce que je vais changer quelques pièces. Donc, la série Upgrade de MyBike, que vous aviez beaucoup aimé à l'époque, je vais pouvoir la refaire parce que déjà, il va y avoir une grosse révision. Je vais faire une grosse, grosse révision. Je vais changer cassettes, chaînes, disques, plaquettes. Donc, vous me direz, ça, c'est assez classique. Mais je vais aussi changer mon pédalier SRAM qui est un pédalier SRAM RAID avec le capteur de puissance intégrée. Je vais changer les plateaux pour des plateaux un peu plus gros. Donc, ça sera l'occasion aussi de pouvoir poser sur le pédalier une protection Clear Protect. Donc, on va poser sur les manivelles SRAM RAID, celle-ci, là, un petit film. Ce qui permettra d'éviter de les ronger en cas de mauvais réglages de cales, etc. Parce que je change assez souvent de chaussures. Donc, je ne suis pas à l'abri de frotter un moment. On va monter une bosse. J'ai déjà mis le petit plateau, c'est moi qui vous le dis, parce que je n'ai pas envie de me flinguer. Sartre du rong, ça veut dire les bosses mollo, mollo. Je vais réaliser presque un rêve. En fait, depuis que, vous savez, je suis amoureux du beau bateau. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai réalisé un peu mon rêve en achetant un Trek Madan SLR. Mais il y a un autre truc qui me faisait rêver depuis longtemps et que j'avais envie d'avoir sur mon vélo. Question de style, mais aussi de sensation, c'est d'avoir un vélo en full céramique. J'avais pu, à l'époque, upgrader mon Dengfu. Vous aviez d'ailleurs été très, très curieux à propos de ça. Et moi, j'avais vraiment adoré l'expérience. Il y avait un gain de fluidité. C'était vraiment top. Un gain de longévité. Longévité, franchement, le pédalier, après des milliers de milliers de kilomètres, il ne gratte pas à rien. Il était impeccable. Donc, je vais réitérer l'expérience sur mon Trek. Et je vais le passer en céramique boîtier et chape de terrailleur oversize. Donc ça, ça sera une première. J'ai vraiment hâte aussi de monter tout ça dans une prochaine vidéo. Bref, le Trek Madone va un petit peu évoluer. On continue la sortie. On va la monter, cette foutue bosse. Elle monte à 6, 7, 8%. Là, je suis dans la partie facile. Ah oui, j'étais dans la partie facile. Allez, ça c'est fait. On se retrouve dans quelques kilomètres quand j'aurais été prendre mon premier carré. Allez, on se retrouve à Saint-Gatien pour aller chercher le premier des deux carrés qu'on va prendre aujourd'hui. A savoir que les deux carrés que l'on prend, c'est des carrés où c'est des voies quasiment sans issue. Je vais te faire un aller-retour. C'est même pas une route pour vélos, vous allez voir. Mais il n'y a pas le choix parce que si je ne fais pas ça, je ne les aurais jamais. Et je ne pourrais pas étendre ma zone. Donc ça arrive parfois comme ça qu'il y ait des zones qui ne soient quasiment pas alimentées en route. Donc vous êtes obligés d'aller les chercher par des voies secondaires, très secondaires. Pour la petite histoire, ce carré, c'est la troisième fois que je viens de chercher. A chaque fois, je ne notais pas sa position exacte et je faisais demi-tour avant et j'étais un peu trop court. Donc là, c'est la troisième fois que je viens. Et l'autre carré qu'on va aller chercher juste après, il n'est pas très loin. Et c'est pareil, c'est une zone sans issue, juste derrière l'aéroport de Saint-Gatien. Donc j'espère qu'on pourra y accéder d'ailleurs. Ça se trouve, ça sera bloqué. On va découvrir ça. Et là, c'est un vrai chemin. Un vrai chemin, ça secoue. Je n'ai pas du tout le vélo adéquat. Bois privé. Bois privé, mais chemin public. Encore combien de temps ? Je n'ai pas envie de crever. Oh la galère. Il n'y a aucune autre route pour venir chercher ce fameux carré à Saint-Gatien. Mais c'est loin. Il est temps de faire demi-tour. En plus, ça tombe bien. Parce qu'on arrive dans une propriété privée a priori. Bon, parfait. Allez, demi-tour. Putain. J'espère que je n'ai pas crevé. J'espère que je n'ai pas crevé. J'espère que je n'ai pas crevé. Allez. On est à deux pas d'un aéroport. Et j'allais dire potentiellement, il y a des avions qui peuvent passer au-dessus de moi. Des gros comme des petits. Parce que c'est un aéroport où il y a quand même des petits Airbus qui passent. Bon, a priori là, c'est un petit qui passe juste au-dessus de moi. Et dommage que ce n'est pas un petit Airbus qui m'est passé par-dessus parce que ça aurait fait une belle image. Allez, il faut aller par ici. Vous voyez, on longe vraiment l'aéroport. Il y a des avions qui sont juste là-bas. Je pensais que c'était une zone interdite presque, vous voyez. Et non. Donc là, pareil. On avance et on fait demi-tour une fois que le Garmin le dit. Et on valide notre carré. Vous savez quoi ? Ça fait peut-être 20 fois que je passe ici à Villerville. Mais je n'ai jamais été voir la mer et traverser tout simplement Villerville. Enfin, je l'ai traversé, mais sur la route principale, je n'ai jamais été dans la petite route. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on va aller voir ce que ça donne la vue de Villerville sur la mer avec le Havre en face. Et on va voir aussi le charme. Est-ce que c'est charbon ? Ou pas ? En tout cas, c'est bien calme en hiver. Il n'y a personne. Un petit peu de pavé. C'est super sympa. Les uns en colombage. Wow ! C'est joli ça. Interdit. Ça, c'est couillon ça. On va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. On a un total sens interdit. C'est dingue ! On ne peut pas aller nulle part. En gros, on ne peut pas aller près de la mer. On ne verrait pas mieux que ça. Eh bien, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Avec les barrières et tout. Ça va se demander pourquoi je suis venu ici. la petite bosse en sortie de Villerville est déjà casse-pattes en temps normal. Mais là, en venant de dans le bout, c'est encore pire. Allez, on se retrouve. On est sortis des routes de la côte et de l'agitation parisienne, dirons-nous. Ça fait trois heures que je pédale. 88 km. Allez, il me reste une petite heure à pédaler. Donc, normalement, on devrait être en dessous des 4 heures pour 115 bornes. C'est très bien. Bon alors, les projets NCT en termes de vidéos dans cette année 2023, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, bien sûr, des aventures sur le vélo. S'il y a une épreuve que j'ai trop souvent loupée et que je ne veux plus louper, c'est bien celle de l'étape du tour. Alors, je sais, vous êtes nombreux à dire que c'est surcoté et tout, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point pour moi, c'est super intéressant d'aller à cet événement-là. Déjà, je fais des calls que je n'ai jamais fait et je découvre des paysages sur des routes 100% banalisées et en plus de ça, je vais à votre rencontre. Ce n'est pas tous les jours qu'une épreuve permet de rassembler 16 000 autres cyclistes dont quelques abonnés donc c'est toujours un plaisir de vous y retrouver. L'étape du tour, ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Après, je dois admettre qu'en termes d'aventure organisée comme ça, pour le moment, je n'ai pas trop coché de choses encore. Je ne sais pas trop. suivant l'emploi du temps, les 24 heures du Mans, peut-être que j'y serai, mais peut-être pas sur le vélo. Ah, ça, on le découvrira. Et sinon, en termes de projet vidéo, cette année, on va essayer à nouveau de partir à la rencontre de savoir-faire, de professionnels, aller dans des usines et aller découvrir comment sont fabriqués nos stuff, nos vélos, etc. Donc ça, j'espère pouvoir en faire un max cette année. Un peu plus de mal à relancer ces roues Vortex. Peut-être nombreux aussi à attendre mon retour. sachez que j'ai enfin eu ma roue libre XDR 12 vitesses SRAM, quoi. Donc, je vais pouvoir les retester sur ce vélo et je vous ferai un retour, mais a priori, mon avis est déjà assez tranché sur ces roues qui se disent eux-mêmes sans compromis. Et en effet, en version sans compromis, ces roues, c'est vraiment pour les costauds, ça envoie, c'est léger, c'est vraiment fait pour la compétition pure et ça se paye cash aussi dans le dos quand on est sous-entraîné et qu'on est en sortie d'hiver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À part pour les plus compétiteurs d'entre vous qui arrivaient à avoir un poids de corps uniforme toute l'année, personnellement, moi, l'hiver, c'est pas tout à fait ça et donc forcément, le corps souffre un peu plus en hiver mais bon, ça le renforce et il sera encore meilleur cet été. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et vous, sans les mains ou pas ? Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. ça détend le dos et je trouve pas qu'on est moins performant pour autant. On appuie bien sur les pédales à la verticale. Ça détend tout. Ça fait du bien de faire ça entre deux. Mais faites-le, bien sûr, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas trop de voitures autour de vous. n'allez pas prendre des risques inutiles. Allez, c'est terminé pour cette vidéo. 115 km en dessous de la barre des 4 heures. Donc c'est très bien. 29 kmh de moyenne. Un peu à l'arraché quand même mais bon, le principal c'est d'avoir réussi et demain, on va rerouler une plus petite sortie je pense entre 50 et 70 km pour se détendre les jambes et pouvoir comme ça s'habituer à l'enchaînement d'efforts. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez bien compris les projets à venir et que ça vous plaît et on se dit à très bientôt. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501